Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite de bienvenue pour votre petit JT du Geek du 4 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6 heures du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone et série télé de la journée. Ça commence maintenant. Il l'a oublié. Bye GLG, l'ami du petit-déjeuner. J'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, un jour, je l'aurai en entier. Comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale efficace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo. Je sais que vous nous avez rejoints puisque moi, dans les stades, je vous vois. Bienvenue dans la famille. Il y a également une spéciale efficace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci ou pour nous soutenir, pour nous encourager et puis pour motiver un petit peu à faire cette émission tous les jours, 7 jours sur 7. Oui, s'il te plaît, monsieur. C'est ton petit rendez-vous. Je suis ton dealer d'accro et c'est à son accro-tidienne. Voilà. Je devais les placer toutes. Il faudrait peut-être que je les prenne par cœur à ces quatre. Bon, également une spéciale dédicace à notre mécène du jour. Je vous rappelle, le jeté du geek, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Aujourd'hui, le café du matin, c'est Aurélien qui me l'a offert, qui m'a offert un café sur Tipeee. Donc maintenant, c'est notre mécène du jour. Félicitations Aurélien, c'est ton émission. Profite. Et si tu veux prendre sa place, du coup, tu peux aller sur Tipeee et m'offrir un café pour demain. Allez, on parlera un petit peu des news du jour sur le geek.tv. Alors sur le geek.tv, j'ai mis sur une vidéo en recommandation YouTube où ils ont fabriqué une Lamborghini au Vietnam. Mais vraiment, ils ont mis un compresseur à l'arrière pour faire le moteur. C'est vraiment bricolé, bricolé. Mais bon, le résultat n'est pas fou, on est d'accord. Mais ce n'est pas mal. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous la trouverez directement sur le geek.tv. Vous trouverez également mon live d'hier puisqu'on se retrouve aussi tous les jours en live entre 11h et midi après mon petit footing. Bon, on parlera de mon article d'hier concernant tous les accessoires que j'ai reçus pour la Huawei Watch Fit. Donc, j'ai reçu le bracelet jaune, le bracelet bleu, un camo bleu, un camo gris, gris bleu presque. Et un bracelet en cuir et tout, spécialement. Et une vitre que tu mets dessus. Putain, celle-là, je la regarde. Je la fais voir un peu. Elle est super flexible, étonnamment. Tu la mets dessus, bim, bada boum. Alors, la mienne, elle est un peu jaunâtre, un peu déçue. Et ça augmente un peu la taille de la montre. Mais bon, ça la protège vu qu'elle est déjà rayée. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait le top 5 et tout. Je me suis demandé si j'allais faire une vidéo. Mais bon, comme c'est des trucs que j'ai achetés moi, j'ai refait encore une vidéo sur là-dessus et tout. Alors qu'il y a une grosse vidéo qui tombe de main avec mon top 5 des montres. On va se calmer un peu. On va faire les vidéos rémunératrices pour le moment. Et on verra pour faire les vidéos plaisir, plaisir de découvrir, joie de recevoir un peu plus tard. Bon, on parlera de HarmonyOS. Bon, alors, apparemment, il y a une bêta qui tourne et tout, mais qui est vraiment, vraiment limitée. Alors, tout le monde ne peut pas l'essayer. Il y a quelqu'un qui l'a essayé là-bas et qui a dit, « Bon, ben, HarmonyOS, c'est Android, mais relooké. » Alors, on parle plutôt de Forker. Alors, Forker, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt prendre Android, le bricoler, faire une surcouche dessus, un peu comme l'a fait Mui avec Xiaomi et Mui avec Huawei. Ou voilà, ils prennent un truc, ils mettent une grosse surcouche dessus, ils changent un peu tout. Enfin, ça reste du Android, mais esthétiquement, en fait, c'est leur petite sauce. Et bien, la news a dit qu'à HarmonyOS, ça reste du Android 10 relooké. Alors, là où Harmony disait, « Non, mais nous, c'est notre propre OS, machin et tout. » Bon, il semblerait qu'ils soient revenus un peu sur la position en disant, « Oui, mais attention, on vous a dit qu'au début, ça serait un dérivé d'Android, pour faire plus simple, et qu'après, voilà, ça va modifier un peu. » Ce qui pourrait être presque cohérent pour deux choses. Une première chose, c'est que, de toute façon, c'est sur le même noyau Linux, qu'ils partent sur la même base et que, par simplicité, au bout d'un moment, à force de faire des trucs qui ne marchent pas, ils disent, « Bon, on va faire ce qui marche. » Et une deuxième chose, c'est que pour avoir, en fait, pas mal d'applications qui soient compatibles d'Android à HarmonyOS, il est évident qu'il faut qu'il y ait quand même de grosses, grosses, grosses similitudes. Bon, voilà, est-ce que c'est vraiment, au niveau du noyau, c'est pareil ? Est-ce que c'est vraiment pareil que Linux ? Est-ce que c'est vraiment pareil qu'Android ? Ou est-ce que c'est quand même un petit peu différent et tout ? Là, on ne sait pas, mais pour l'instant, la déception vient du fait que ils annonçaient un truc complètement différent et ça ressemble pas mal à ce qu'ils font avec Emuie, déjà. Alors, il y a une belle petite surcouche et tout, qui relook et tout. Bon, à voir et tout, après, quand la version va arriver, pour l'instant, c'est quand même relativement une grosse déception parce que tout le monde attendait un OS alternative et ça pourrait être plutôt qu'un OS dérivé de. Alors après, bon, je ne suis pas programmeur ni informaticien et tout. Est-ce que c'était vraiment possible ? Est-ce que c'était quand même plus facile de faire comme ça ? On va dire que je pense qu'ils ont dû se casser les dents sur pas mal de problèmes et que le fait de... Voilà, je pense que la simplicité faisant que... Voilà. Après, ça n'empêche rien qu'il y aura quand même le nouveau store de Huawei, tout comme ça, que c'est quand même un noyau Linux et tout. Est-ce qu'ils vont l'ouvrir un jour ou pas ? Voilà. Je ne sais pas. À vous de me dire si vous avez plus d'informations sur le dossier. En parlant de plus d'informations, il y a pas mal qui m'ont écrit hier pour me dire qu'en fait, concernant les problèmes pour installer les Google Mobile Services sur les téléphones Xiaomi chinois, encore une fois, on parle des versions chinoises, donc des versions d'import, apparemment, cela pourrait se généraliser, en fait, ce problème sur toutes les versions 12.5. C'est-à-dire que tous les téléphones qui auront une mise à jour 12.5, tous les téléphones chinois qui auront une version... Alors, les téléphones chinois vendus en Chine pour les Chinois, d'accord ? Donc, qui n'ont pas les GMS de base, qui auront une mise à jour en MI 12.5, eh bien, pourraient ne plus pouvoir installer les services Google. On parle des téléphones en Europe et dans le reste du monde, il n'y aura pas de problème, on est d'accord, puisque vous, vous les aviez et ça a été négocié en avance. Mais là-bas, il pourrait ne plus y avoir sur tous. Donc, tous ceux qui ont importé des Xiaomi MI 11 et des choses comme ça, en disant, oh là là, trop bien, c'est la fête, et à la brouette surtout, parce que là, apparemment, eh bien, si mise à jour se fait, déjà où se fait, eh bien, il pourrait y avoir de plus en plus de difficultés à installer les services Google dessus. Moi, j'entends que ça râle et que ça ne râle pas. Oui, ça râle pour ceux qui l'importent, mais non, parce qu'à la base, c'est interdit en Chine. Voilà, point barre. Donc, vous empêchez d'installer un truc qui est interdit à la base. Voilà, après, je comprends, on les importe, on les craque et tout. Ben oui, mais ça reste de la bricole. Voilà, donc malheureusement, ça ne reste pas... On n'est pas dans les clous. Bon, après, est-ce que c'est correct, pas correct ? Je m'en fous, je suis Huawei, jusqu'à ce qu'il meure. Bientôt. Bon, Samsung va dévoiler donc deux nouveaux téléphones, le A52 qui va remplacer bien évidemment le A50, A51. Une évolution 5G forcément. Bon, le téléphone, il n'est pas dingo. Annoncé comme un milieu de gamme, avec toutes les nouvelles certifications. Un AMOLED de 6,5 pouces. Un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Une caméra punch display de 32 mégapixels, pas mal. Le processeur, ça sera un 750G, bien évidemment. 6 ou 8Go de RAM, 128, 256. Une configuration de 4 caméras à l'arrière, dont une 64, une 12, une 5, une 5. Bon, le téléphone, il n'est pas vilain, vilain de l'USB type C. Un smartphone vendu à partir de 459 euros. Quand même. Encore une fois, oui, c'est du Samsung milieu de gamme. Certains vont me dire, oui, mais on trouve du chinois. Oui, je pense qu'on peut arriver à trouver du chinois presque aussi bien à 300 balles, entre 200 et 300 balles. Alors forcément, ça sera toujours un peu moins bien. Je rappelle, c'est une salade. Donc quand il y a des ingrédients, ils sont obligés de mettre un petit peu moins cher pour réduire les coûts, même si on voit que Samsung essaie de plus en plus de réduire un petit peu ses prix. Bon, ça fait un bon téléphone, mais un bon téléphone à 500 balles. Le téléphone qui serait peut-être le plus intéressant, mais qui n'est évidemment pas pour vous, puisqu'apparemment, on sent bien que c'est un téléphone qui va être fait pour l'Inde. Donc, le Samsung F62 avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, donc là, on est un peu plus grand, et une énorme batterie de 7000 mAh. Ça, c'est royal. Ayant, moi, une batterie de 5000 mAh déjà sur mon Huawei Mate 20X, je peux vous assurer que c'est royal. Ça tient déjà, à la base, ça tenait deux jours. Bon, là, maintenant, au bout de trois ans, ça tient un jour. Mais à trois ans, quoi. Ça veut dire qu'il y a une durée de vie de la batterie, même si on est quand même de moins en moins bien. Bon, au bout de trois ans, il tient quand même encore une bonne journée. Donc, le F62 pourrait arriver. Alors, on reprend un petit peu la news. Un écran AMOLED de 6,7 pouces, une grosse batterie de 7000 mAh. On ne sait pas encore pour la charge, mais on espère qu'ils nous mettent au moins du 18W, voire du 25W. Ils peuvent le faire. Alors, après, un Exynos. Alors, apparemment, il y a plusieurs Belges qui tournent. On pourrait avoir un Exynos 9825. 8 plus 128. Bon, des selfies, apparemment, 32 mégapix à l'arrière. Quatre caméras à l'arrière, dont au moins une 64 millions de pixels. Bon, il n'est pas mal. Il faudra voir, encore une fois, à quel prix il est vendu en Inde. Est-ce qu'il va être distribué autre qu'en Inde, puisque le téléphone est déjà annoncé, apparemment, en Inde, dans les 350 dollars, hors taxe ? Donc, ce qui est bien, c'est qu'un téléphone qui est annoncé comme ça, un peu en Inde, à 350 dollars, il peut arriver en Asie. C'est-à-dire qu'il pourrait arriver en Thaïlande dans les 350 dollars. Et, personnellement, moi, c'est le genre de téléphone qui pourrait moins m'intéresser. Un écran AMOLED 6,7 pouces, c'est bien. Ça fait une belle taille. Les caméras à 64 millions de pixels. Samsung à l'arrière, bon, ils ont la technologie et maîtrisent. La batterie 7000, le processeur, de la RAM, de la ROM. Je veux dire, moi, il n'en faudrait pas beaucoup plus pour mon bonheur. Et puis, tout le monde, 350 balles. Voilà. 350 balles, c'est dans mes prix. Ça me plaît bien. Il n'y avait pas énormément de news. Alors, apparemment, il y a une news qui tourne. Il va y avoir une nouvelle mise à jour des FreeBuds 4. Alors, il y avait les FreeBuds 3. En fait, on va passer sur les FreeBuds 4. Et après, on a les FreeBuds 4i qui importent l'injection, bien évidemment. Plus de chevaux, moins de consommation. Pas du tout. Bon, une simple mise à jour. On va passer sur du Bluetooth 5.2 au lieu de Bluetooth 5. On aura une mise à jour au niveau de la réduction de bruit. Un boîtier avec une charge en USB type C. Ce qui n'était pas apparemment sur des injertions, apparemment sur les 3i. Ah, il y avait déjà l'injection, le 3i. Voilà. Bon, une mise à jour des écouteurs. C'est très tendance. Les écouteurs, c'est vraiment le business model sur beaucoup de fabricants s'engagent. Puisqu'il y a de la marge à faire. Tout le monde en achète. On en a. On en casse. On en change. Ça a quand même pas mal évolué au niveau de la réduction de bruit. Avant, on avait des écouteurs qui étaient bien. Après, on a commencé à avoir de la réduction de bruit. Après, on a commencé à avoir de l'ouverture. C'est-à-dire le micro qui ajoute le son de l'extérieur avec la musique et tout. Donc, ça fait qu'il y a quand même une ouverture qui est pas mal. Ou alors, on ne met pas de micro. Ou alors, on met un micro avec réduction de bruit, avec plus ou moins de puissance. Ça a quand même pas mal évolué en peu de temps et tout. Et ça peut intéresser. Et puis, on va passer un peu sur une partie moto. Tiens, parce que j'ai vu ça ce matin, là. Je dis, Huxvarna va sortir la Svart Pilien 125. Alors, c'est une grosse tendance. Alors, je ne sais pas si vous, en Europe, je pense qu'en Europe aussi. Parce qu'il y a plein de magazines qui l'ont déjà présenté. En Asie, c'est une grosse, grosse tendance. Alors, nous, ce n'est pas trop 125. Ici, c'est plutôt 150. 150 CC. Où il y a de la Yamaha, de la XSR en 155. Toutes les fabricants, généralement, il y a de la CBR. Il y a de la CBR 150. Il y a pas mal de petites motos en 150. Puisque c'est des petites cylindrées. Elles ne coûtent pas très, très cher à l'achat. Elles sont plus petites au niveau du gabarit. C'est vrai que les Asiatiques ne font pas 80 kilos. Ils ne font pas 1m70, 1m80, 90 kilos. T'as reconnu. Donc, du coup, ils sont quand même plus petits, plus trapus. Donc, du coup, 155. Rapport poids-puissance. Quand tu mets quelqu'un de 40 kilos là-dessus. On a quelque chose de puissant qui ne coûte pas excessivement cher. Qui est plutôt maniable en ville et tout. Et c'est vraiment une tendance qui se développe. Alors, la Husarna, il y a un concessionnaire, je crois, à Pataya. Mais ils vendent surtout des motocrosses. Je ne pense pas qu'ils vendent ce modèle-là. Et puis, on voit que même KTM, ça n'a pas trop, trop, trop bien marché. Ici, c'est surtout les motos japonaises. Yamaha. Surtout Yamaha, Honda. Kawasaki. Oui. Peut-être un petit peu moins. On en voit quand même beaucoup. Donc, ils pourraient sortir une 125 cm3. Enfin, ils pourraient sortir. Ils l'ont sortie apparemment. Parce qu'il y a pas mal d'hôtesses. On trouverait sur Internet. Donc, la moto ne va pas être chère. Après, peut-être pour en Europe, c'est pas mal. Puisque du coup, ça permet de passer du permis B. Et de le faire le petit stage moto. Et d'avoir une petite moto et tout. Ça peut être intéressant. Après, est-ce que vous achèteriez, vous, une Husqvarna en 125 cm3 ? Et moi, perso, non. Je préférais un truc un peu plus fiable. Parce que j'en ai eu une KTM et tout. Les monocylindres, c'est bien. Mais ici, il fait tellement chaud. Que ça a tendance à chauffer un peu trop. Et j'en préfère vraiment ça. Je m'aimerais bien la XSR, moi. La XR ou la XSR. Il y a un petit... Mais il y a du CB aussi. Il y a pas mal de CB 155. Elles sont magnifiques. Voilà. Pour en venir. Bon, j'ai fini hier la saison Netflix. Envers et contre tous. Où il y a des souffleurs de verre. Le challenge et tout. Le gagnant, c'était mon préféré. Donc, c'est bien. Je suis content. C'était pas mal la saison 2. Mais moins à la hauteur que la saison 1. Donc, du coup, on ferme cet onglet-là. On a fini. Hier, j'ai relé American Gods. Saison 3, épisode 4. C'est vraiment une très bonne série. Alors, on se demande quand c'est qu'elle aura lieu. Cette guerre entre les dieux. Puisque ça tire en longueur depuis maintenant 3 saisons. Mais ça se regarde bien. C'est sympa avec les dieux. Les déesses. Les nouveaux dieux. Les anciens dieux et tout. Après, si vous êtes un peu intéressé par l'ésotérisme. La spiritualité et tout. Il y a pas mal de pistes qui sont abordées comme ça. Notamment, il y en a une qui va au purgatoire et tout. C'est intéressant. Après, le rouquin, on ne sait pas. Il y a pas mal de trucs. C'est sympa. J'aime bien. C'est une bonne série. Ça détend pas mal. Et puis, du coup, hier, comme ça a fini tôt. Ça n'a duré qu'une heure. J'ai relé Viking, saison 6, épisode 16. Il n'y a que 20 épisodes. Je me demande ce que sera ma vie une fois que Viking sera fini. Qu'est-ce que c'est bien, Viking ? Viking, si vous avez une grande télé, éventuellement 4K avec de la haute définition et tout, je vous inviterais soit à attendre à la regarder sur Netflix, soit à les télécharger du moment en HDTV avec un format plutôt sympathique. Un peu lourd, mais sympathique. Les images, les couleurs, c'est incroyable et tout. Les épisodes sont bien. C'est cohérent et tout. C'est vraiment une de mes séries préférées de tous maintenant parce que c'est vraiment la seule série où, à chaque fois, je prends une claque. À chaque fois, à chaque épisode, je prends une claque. Il y a toujours des trucs qui sont bien, des rebondissements. Il y a des épilogues qui sont un peu longs, mais voilà, le fait d'être roi et tout, c'est pas mal. C'est très imagé, c'est très beau. On se demande comment ils arrivent à faire aussi bien dans une série télé. Personnellement, je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est digne de Game of Thrones pour moi parce que Game of Thrones, c'est les dragons, les machins comme ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose, c'est différent, mais il y a vraiment quelque chose de plus que je vous inviterais à aller voir exactement. Et enfin, on te parlera du nouveau film qui est en train de sortir. Là, on ne voit pas de mal de bande-annonce avec Bruce Willis, dis donc. Mais il a quel âge, Bruce Willis, maintenant ? Il a 102 ans, c'est pas possible. Bruce Willis, toujours en mode badass avec Cosmic Scene. Alors, il y a une bande-annonce qui tourne. J'ai commencé à regarder la bande-annonce ce matin et je ne devais pas être dedans. J'ai trouvé ça, je ne sais pas. Je regardais, j'étais là, je fais... Ouais. Alors, autant des fois, je m'étonne. Moi, je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Théologie Geek. Non, ce n'est pas le journal du geek, c'est la chaîne du geek ou quoi. Et des fois, il n'y a rien des bandes-annonce. Ils s'extadent. Oh là là, ça a l'air génial, ça a l'air badass et tout. Et moi, j'ai toujours du mal. Je regarde, bon, ouais, ça a l'air pas mal. Mais bon, ouais, Bruce Willis, un peu avec des robots, un peu des zombies, des machins et tout. Oui, pas mal. Bon, il y a notre... Il y a lui, là, qui est connu, qui fait l'ultimate fighting et tout. Bon, il y a un casting, mais je ne sais pas, ça n'a pas l'air... Ça ne m'a pas trop emballé. Après, je ne sais pas. Regardez la bande-annonce sur YouTube, vous la trouverez. Qu'est-ce que vous pensez de Cosmic Scene ? Est-ce que c'est encore un truc marketing avec un peu de SF dedans ? Mais ça n'a pas l'air d'être un truc de dingo. Voilà. Je ne sais pas, il y a marqué quoi comme ici ? Attends, on va regarder le Stymnosis. C'était le prochain film de science-fiction américaine réalisé par Edward Drake avec Bruce Willis et Franck Griot. Sorti le 18 mars 2021. Oh là là, qu'est-ce que ça va être long ! Non, mais il va directement se retrouver en téléchargement, lui. Ça va être vite fait. Bon, on parlera bien un moment de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. J'avais mis les bracelets hier. Le petit live hier, c'était au bord du lac. Le live qui a plutôt bien marché. J'ai fait 126 vues depuis hier. C'était pas mal. J'ai lancé un nouveau jeu maintenant à chaque fois qu'on fait un live. On essaie de faire un nouveau jeu. Hier, c'est sur la langue française et les animaux dans la langue française. C'était très bien. C'était très bien, très, très dynamique. J'ai commencé à spoiler pour celui d'aujourd'hui. Donc, certains ont dû un petit peu préparer leur plaisanterie. Et puis, ce soir, je teaserais pour celui de vendredi. Parce qu'on est quand même jeudi. Voilà, je teaserais pour celui de vendredi. Et après, du coup, ce samedi, on l'a dit, on fera un live sur WTSBGLG, donc mon autre chaîne YouTube. Et là, j'ai prévu, j'ai enfin trouvé le plan. Il y a un café, il y a un lac et tout là-bas. Au bout, apparemment, il y a des randonnées à faire de 10 kilomètres et tout. Donc, il y a peut-être... On va regarder un petit peu comment ça se passe. Et ça permettra peut-être de préparer pour la semaine prochaine, de vous faire découvrir de nouveaux endroits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon jeudi, une bonne fin de semaine. Merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. C'est gratuit. Et puis, ça peut rapporter gros. Au moins pour moi. Peut-être, il paraît. Offrir un café pour demain pour commencer la journée de bon pied. Et peut-être prendre la place d'Aurélien. Voilà, parce que demain, ça commence aussi à partir de 6h du matin, toute la journée en replay. Non, c'est pas ça. Demain, à partir de 6h du matin, du lundi au dimanche. Et le dimanche, également, on est en live. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. C'était GLG, la minuit petit déjeuner et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada